bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer que le texte ça bouge et comment on va pouvoir faire ça pour les fêtes de noël ou les jours de l'an pour envoyer vos bons voeux ça fait toujours un effet beaucoup plus sympathique que de simples mots sur un morceau de papier ou sur un fond et que ça ne bouge pas donc on va voir comment faire on va commencer par insérer une diapo vide ensuite nous allons écrire un texte donc insertion zone de texte voilà on va marquer par exemple joyeux donc ce texte comme ça il est vraiment pas terrible donc on va lui mettre une autre police de caractères il faut une police de caractères qui soit quand même rectiligne il ne faut pas de choses comme ça par exemple ça n'irait pas il faut des choses plutôt comme celle ci on va prendre celle ci voilà et puis on va augmenter voilà et ici nous allons aller dans forme du texte contour du texte donc on va le mettre en noir épaisseur on va mettre celui ci pour l'épaisseur remplissage du texte aucun remplissage comme ça nous n'avons que l'extérieur du texte et on va le centrer voilà donc vous voyez votre texte il est on voit juste l'extérieur des lettres maintenant on va aller dans dessin et on va prendre ce stylo on va décider de l'épaisseur 2 mm ça me semble pas mal de la couleur on peut faire du bleu du vert ce que l'on veut ou même vous pouvez mettre des choses comme celle ci voilà ça fait un alors on va supprimer on va aller dans hop on revient avec la flèche voilà donc on retourne dans dessin on a pris notre stylo et on va le faire tout ça on va tout simplement suivre les contours des lettres on y va aller ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans accueil si vous avez difficulté comme moi à écrire vous prenez votre texte et on va tout simplement l'agrandir puisque là 86 c'est pas assez on va marquer 130 132 par exemple c'est pas si on va mettre 152 voilà là le texte il est beaucoup plus grand on peut même l'agrandir encore un petit peu on va marquer 180 voilà il est très grand le contour sera plus facile à faire et on va déjà dupliquer une fois cette diapositive on revient dessus pour pouvoir dessiner on y va hop c'est parti on essaye de suivre si c'est pas pile poil c'est pas très grave non plus et voilà on fait l'autre lettre les ronds je sais pas pourquoi ça me paraît toujours plus difficile de faire rond pour ça que c'est jamais vraiment où voilà l'intérieur voilà donc j'ai donc fait le premier joyeux et nous allons faire un autre joyeux puis un troisième donc là je vais dupliquer la diapositive je vais dans le deuxième joyeux et je refais la même chose je fais toutes les lettres aussi bien que je peux mais c'est pas très grave si c'est pas bien fait je vous retrouve à la fin de celui là je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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